Musique Méditation du 6 février Si vous vous sentez bien, vous avez l'air bien. Deuxième partie Car je suis l'éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit Sois sans crainte, je viens à ton secours. Esaïe 41, le verset 13 Être en harmonie avec soi et avec ceux qui nous entourent ne nous gagnera pas nécessairement l'amitié et la sympathie de tous mais en entretenant la conscience de notre valeur personnelle cela nous apportera de la satisfaction. Chers amis, ne vous souciez pas de plaire à tout le monde mais plutôt de vous plaire à vous-même. Cela implique de valoriser vos attributs physiques d'accepter vos qualités émotionnelles et spirituelles de développer au maximum vos capacités intellectuelles et surtout de ne pas vous enfermer dans la période la plus sombre de votre passé car vous éclipserez alors votre présent ainsi que le futur glorieux que Dieu a promis. Bien sûr, certaines attitudes personnelles nous aideront à huiler et à aplanir les aspérités de nos relations interpersonnelles. La première de toutes, ayons une attitude positive face à la vie surtout quand les moments difficiles viennent frapper à la porte de nos émotions. Voici les autres actions à entreprendre. Premièrement, faisons sentir à notre entourage qu'il est important pour nous. Offrons-lui des caresses émotionnelles sincères, sans flatteries superficielles. Deuxièmement, fixons à nos émotions des limites saines. Les extrêmes émotionnels écrasent parfois les doigts d'autrui. Troisièmement, nous sommes toujours exposés à la critique. Apprenons à la gérer. Si nous en faisons l'objet, comptons jusqu'à 20 avant de répondre. Puis, répondons avec une parole qui montre que nous sommes calmes et aimables. Ne réagissons jamais à un commentaire offensant. Laissons ceux qui critiquent s'en aller sans raison supplémentaire de nos critiques. Quatrièmement, parlons des autres en des termes que nous aimerions pour nous-mêmes. Et si nous n'y parvenons pas, gardons le silence. Et cinquièmement, soyons authentiques. Nous avons toutes les qualités que nous pouvons offrir aux autres. Rappelez-vous, si vous vous sentez bien, vous avez l'air bien. Il s'agit d'une formule simple qui vous aidera à acquérir au quotidien la force de vivre. Et dans les jours sombres, quand les circonstances adverses accableront votre pouvoir personnel et l'estime que vous avez de vous, Dieu sera là pour dire, voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Esaïe 49, le verset 16. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...